Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment dessiner les cheveux bouclés. Alors, c'est la deuxième partie d'une vidéo que j'avais déjà faite sur comment dessiner les cheveux lisses et les cheveux crépus. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien juste en dessous dans la description et juste au-dessus à ma gauche pour que vous alliez la voir. Alors, j'avoue que dessiner les cheveux bouclés, c'est plus difficile que dessiner les cheveux lisses ou les cheveux crépus. Je situe les cheveux bouclés entre les deux et donc on va devoir mélanger les deux techniques, celle des cheveux lisses et celle des cheveux crépus pour arriver à un résultat convaincant. Mais il y a aussi plusieurs types de formes de cheveux bouclés. Certaines sont de grosses mèches bouclées, d'autres sont aussi toutes petites mèches bouclées mais encore des cheveux un peu crépus et bouclés, etc. Mais dans cette vidéo, j'ai choisi ces cheveux-là qui ne sont ni trop lisses ni trop crépus mais se situent entre les deux. On va pouvoir se retrouver devant la feuille. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. De la même manière que vous dessinez les cheveux lisses et les cheveux crépus, la première étape consiste à dessiner un contour simplifié et en ligne droite de la masse des cheveux. Il vaut mieux commencer par une forme simple quand vous dessinez puis d'aller vers les formes plus complexes au fur et à mesure que vous avancez dans votre dessin. Donc, dessinez une grande masse qui enveloppe les cheveux avec un trait léger. N'appuyez pas trop avec votre crayon. Il ne faut pas que le dessin se voit trop parce qu'on va ajouter des détails après par-dessus. Si vous avez besoin de la tête comme repère pour dessiner vos cheveux, n'hésitez pas à dessiner le contour de la tête mais en forme simplifiée. N'allez pas dessiner les yeux, le nez et la bouche alors que vous devez dessiner seulement les cheveux. Ces éléments ne vous serviront à rien. Dans la seconde étape, on va commencer à amener des variations dans la forme des cheveux. Je commence par la forme extérieure sur le côté supérieur droit de la tête puis ensuite je vais dessiner des formes de vagues à l'intérieur de la masse des cheveux. Regardez bien la photo avant de dessiner les cheveux bouclés. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, dessiner des cheveux bouclés est plus compliqué que les cheveux lisses ou crépus. Je vais donc bien observer les cheveux et comprendre comment fonctionnent les boucles. Ici, je dessine des vagues avec un trait qui représente la direction que prennent les boucles des cheveux. Mais je ne me concentre pas sur chaque mèche précisément. Je regarde l'ensemble des cheveux parce que ce serait trop compliqué de regarder chaque mèche. Je vous conseille de vous simplifier la tâche. Donc je dessine avec un trait le sens des boucles. Pour avoir une idée précise de leur direction, sur le dessus des cheveux, il n'y a pas vraiment de boucle. Mais c'est plutôt une masse de cheveux qui va s'enrouler vers la partie gauche de la tête pour former à nouveau des boucles en redescendant vers le bas. Encore une fois, observez bien comment sont enroulées les boucles et essayez de comprendre leur fonctionnement. Dans la troisième étape, on va se servir des lignes pour dessiner les boucles des cheveux. Il vaut mieux commencer par la partie supérieure des boucles et redescendre petit à petit vers le bas des cheveux. Là encore, observez vraiment bien comment sont faites les boucles. Est-ce qu'elles sont grosses, fines ? Est-ce qu'elles sont enroulées ou crépues et bouclées ou en forme de vague ? Dans le cas de cette photo, ce sont des cheveux curly. Donc les mèches sont fines et très enroulées. Regardez attentivement comment sont enroulées les boucles. Il y a des parties qui sont visibles et des parties qui ne le sont pas. Dessinez la partie des cheveux qui sont visibles. Pour la partie qui se trouve dans l'ombre, on verra plus tard. Regardez sur cette mèche que je suis en train de dessiner en bas et sur sa gauche. Une face de la mèche est visible et est tournée vers nous alors que l'autre face est tournée dans le sens opposé. N'hésitez pas à simplifier la forme des boucles et ne cherchez pas à dessiner exactement ce que vous voyez. Ici, le but est de donner l'apparence des cheveux bouclés. Il faut que la personne qui regarde votre dessin reconnaisse que ce sont des cheveux bouclés. Mais ne dessinez pas mèche par mèche. Dessinez ensuite les boucles sur le côté droit de son visage. En observant la photo, vous allez remarquer aussi que les cheveux sont davantage bouclés sur le bas que sur le haut. Vous devez aussi prendre ça en compte évidemment. Ce n'est pas le cas sur toutes les personnes qui ont des cheveux bouclés. Et c'est pour ça que vous devez bien observer la forme de ses cheveux. A ce niveau-là, avec le dessin au trait, on reconnaît déjà que la fille a les cheveux bouclés. Maintenant, vous pouvez préciser avec un trait un peu plus fort la forme des boucles. Mais vous n'y êtes pas obligé parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt dans l'introduction, on va mélanger la technique des cheveux lisses avec celle des cheveux crépus. Dans la technique des cheveux crépus, on regarde les cheveux comme une masse. Donc, on dessine principalement les cheveux avec des masses de valeur. Dans la quatrième étape, pour dessiner les cheveux bouclés et curly, on va procéder exactement de la même manière. Et je vous renvoie vers la première vidéo si vous ne l'avez pas vue pour que vous sachiez comment dessiner les cheveux crépus. Observez et repérez toute la partie des cheveux qui se trouve dans l'ombre. Passez une couche de valeur dans la partie qui se trouve dans l'ombre. Quand vous dessinez les valeurs, faites en sorte que ce soit assez clair pour qu'on puisse voir les boucles dessous. Ne perdez surtout pas le dessin. En observant bien les boucles, vous voyez qu'il y a des parties, des boucles qui sont tournées dans le sens opposé à la lumière et qui va donc se tourner dans l'ombre. Observez bien cette partie de chaque mèche et repassez une couche de valeur dans les parties qui se trouvent dans l'ombre sans toucher à la partie de la mèche qui se trouve dans la lumière. Maintenant, je repasse une couche de valeur sur la partie supérieure droite de ses cheveux et vous pouvez voir que sur chaque mèche, il y a une valeur d'ombre. Faites attention à ne pas dessiner d'ombre sur les parties qui se trouvent dans la lumière. Vous risqueriez de perdre l'effet de volume. Rappelez-vous, il faut simplifier les formes et donc simplifier aussi vos valeurs. Passez cette couche de valeur sur toute la partie ombrée des cheveux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la cinquième étape, on va maintenant commencer à s'intéresser au volume des cheveux. Passez une seconde couche de valeur plus foncée dans les parties les plus sombres des cheveux. Je commence par la partie gauche et inférieure de ses cheveux. Je repasse aussi un peu sur son visage pour intégrer la tête. Dans cette cinquième étape, vous allez suivre la courbe des boucles avec cette seconde couche de valeur dans les parties les plus sombres. C'est-à-dire dans les parties des boucles qui se trouvent dans l'ombre. Encore une fois, ne cherchez pas à avoir la forme exacte des valeurs ou de chaque boucle. Rappelez-vous, il faut suggérer et donner l'impression de la forme des boucles plutôt que dessiner une boucle en détail. Repassez cette seconde couche dans les parties les plus sombres des cheveux, même sur la partie supérieure des cheveux puisqu'il y a des masses sombres. Maintenant, je repasse une valeur sombre sur la partie droite de son visage. Regardez comment les mèches sont elles-mêmes séparées par de plus petites mèches de valeur plus sombres. Chaque mèche est elle-même séparée par une valeur d'ombre qui vont créer de plus petites mèches. Pour dessiner le volume, n'hésitez pas à faire un dégradé de valeur qui va s'éclaircir en se tournant vers la lumière. Cette étape du dessin est certainement la plus longue. Prenez donc votre temps pour bien faire l'effet des boucles. Évidemment, je n'y ai pas passé des heures parce que c'est un tutoriel, mais cette étape est vraiment longue et demande de la concentration et du temps. Dans la dernière étape du dessin, on va travailler la profondeur et les dernières touches du dessin. Prenez un crayon vraiment gras et très foncé. Moi, j'ai un crayon 3B qui est assez foncé et qui me permet de faire des valeurs très sombres. Dans les parties les plus foncées des cheveux, repassez une couche de valeur plus sombre. Le noir crée de la profondeur. Vous pouvez donc voir qu'au début de l'étape, les parties les plus sombres sont aussi les parties les plus volumineuses. Mais dessinez cette valeur très sombre en dégradé de valeur. Il ne faut pas que ce soit net entre les valeurs d'ombre et les valeurs de lumière. Passez cette couche de valeur noire sur l'ensemble de la masse chevelue la plus sombre. N'oubliez pas, mais observer est certainement la chose la plus importante dans le dessin. En particulier quand quelque chose vous semble assez difficile à dessiner. Et j'avoue que les cheveux bouclés, c'est bien plus compliqué à dessiner que les cheveux lisses ou crépus. Mais avec beaucoup de tests, vous finirez par arriver à les dessiner. Et si vous y arrivez du premier coup, tant mieux et félicitations. En tout cas, moi, je vous retrouve la prochaine fois. Mais en attendant la prochaine vidéo, sur le lien qui se trouve juste en dessous, dans la description, vous avez droit à une formation complète sur le portrait. Vous allez en apprendre beaucoup plus sur les cheveux. Vous apprendrez aussi les bases pour dessiner parfaitement un portrait. Et toutes les étapes pour dessiner un portrait très réaliste. Cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous, dans la description. Et vous recevrez l'information dans votre boîte mail. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao.